... Nous avons élevé un nombre significatif de coquets américains. C'était au temps heureux où une réglementation liberticide n'avait pas encore rendu strictement impossible l'élevage amateur passionné, mais ceci est une autre histoire. Nos coquets ont tous été sans exception de merveilleux compagnons, comme d'ailleurs tous nos autres chiens, mais avec une spécificité propre à cette race, un caractère mariant avec bonheur, une gaieté permanente, jamais prise en défaut et une très grande stabilité. Des chiens drôles, amusants, mais qui savent rester à leur place et faire preuve de discrétion. Les nôtres ont toujours été parfaitement entretenus et nous prenions, sans doute, le plus grand soin de leur fourrure. Conscience professionnelle de toiletteur oblige. Pour autant, fort loin d'être des chiens de salon, c'était tout le contraire. Au cours de tant d'années, à avoir couru presque quotidiennement avec des chiens, je puis témoigner en avoir fatigué plus d'un qu'il fallait finir par attendre. Mais à mon avis, impossible pour un humain ordinaire, c'est-à-dire coureur moyen, devenir à bout de l'enthousiasme d'un cocaire américain. Ils sont à l'arrivée comme ils étaient au départ, frais, disponibles, donnant l'impression d'être prêts à repartir. Tous nos Américains nous ont laissé de merveilleux souvenirs. Mais celui dont nous nous souvenons avec le plus d'émotion était une chienne picolore, noire et blanche, étrangement baptisée, je ne sais plus par qui, je ne sais plus pourquoi, Eva. Dans la famille, elle avait trouvé sa place comme compagnie de mon épouse. Mais tout le monde l'aimait et elle était l'amie de tous, tant de nos enfants que de nos autres chiens. Nos enfants ? Eh bien, ce soir-là, le sort tomba sur le plus jeune, qui se trouva ainsi chargé d'aller promener les chiens sur la daille dite des Olympiades à Paris, un vaste espace exempt de tout risque de voiture au-dessus duquel nous habitions. Ce soir-là, ce ne fut pas seulement le sort qui tomba sur le plus jeune, mais aussi, sinon sur lui, mais à quelque part, une rafale de pétards balancée par des gamins du voisinage. Si près que tous, hommes et bêtes, s'en trouvèrent plus ou moins, plus que surpris, proprement effrayés. Le temps pour le plus jeune de rassembler d'abord ses esprits, puis, peu après, les chiens qui lui avaient été confiés, il lui fallut très vite se rendre à l'évidence. Les esprits étaient tous revenus, mais l'un des chiens manquait à l'appel, précisément la petite Eva que nous venions d'évoquer. L'ascenseur dut paraître bien lourd à notre fils désolé, qui dut finir par rentrer et nous raconter sa mésaventure. Après une partie de la soirée, puis de la nuit, à chercher et appeler aux quatre points cardinaux des Olympiades et des quartiers environnants, puis le lendemain, toutes les démarches habituelles et les autres que tentent toutes les personnes qui ont perdu un chien, affichage divers, y compris bien sûr dans notre salon de toilettage, qui n'était pourtant pas si proche de notre domicile, les jours passèrent, il fallut bien se rendre à l'évidence, notre petite camarade Eva s'était comme proprement évaporée. Vous dire comme nous étions tous désolés, mon épouse plus encore que nous tous, trois semaines passèrent et toujours aucune nouvelle d'Eva. Et puis un soir, peu après 20 heures, le téléphone sonna et au bout du fil, le plus incroyable des récits. Une voix féminine et pleine de promesses nous dit habiter un appartement rue Cuvier le long du jardin des plantes et avoir l'habitude de prendre l'air le soir à sa fenêtre de laquelle elle avait une vue en direct sur la ménagerie du jardin des plantes. Or, depuis quelques jours, un spectacle l'intriguait. Tous les soirs, à peu près à la même heure, une forme noire et blanche se faufilait dans les allées de la ménagerie, entrant ici dans telle cage, là, dans un parc et semblant se délecter des restes de gamelles des occupants légitimes qui semblaient n'y trouver aucun inconvénient. D'abord, notre interlocutrice avait pensé rêver, mais l'une de ses amies, cliente du salon, lui avait rapporté que nous avions perdu une petite chienne, noire et blanche, précisément. La vision n'était pas une vision, la taille correspondait, mais tout cela paraissait tellement étrange. A tout hasard, donc, la dame nous appelait. Le soir même, nous étions au jardin des plantes, en vain, bien sûr, porte close. Le lendemain, nous y retournions. Nous racontons notre histoire étonnante aux gardiens qui nous écoutent d'un air plus ou moins soupçonneux. On cherche, on appelle les gardiens, les gardiens cherchent à leur tour, ils appellent, mais rien. Abattus, profondément déçus, nous finissons par abandonner, notre interlocutrice a certainement rêvé. Mais le soir même, nouvel appel. La dame ne rêve pas, elle voit, en même temps qu'elle nous parle, la vagabonde, vagabondée dans les allées de la ménagerie. Nous décidons alors de changer de stratégie. nous persuadons les gardiens qui se montrent compréhensifs et le soir, juste après la fermeture et le départ du dernier visiteur, nous sommes devant l'entrée accompagnés d'un autre de nos chiens, Hera, une caniche royale blanche, grande caniche pour les puristes, dont le nez nous a toujours surpris. On nous laisse entrer, aussitôt, je lâche Hera. « Eva, Eva, va chercher Eva, va chercher Eva, supplie-je. » Pendant quelques instants, Hera me regarde à sa tête, je comprends. Elle est plus ou moins persuadée que j'ai perdu la mienne. Et puis soudain, la voilà qui hume en l'air. Ses lèvres se retroussent, on lui voit l'écrou, la voilà qui part comme une bombe. En un instant, nous l'avons perdue de vue. Le gardien n'est pas vraiment content, je le rassure, je suis sûr que la chienne va revenir. Je n'ai pas fini de parler qu'au détour d'un bosquet, une flèche blanche et rat qui court vers nous au grand galop. Mais elle n'est pas seule. Ceux attendent derrière elle, oui, non, si, c'est bien Eva qui, toute joyeuse, se jette sinon à notre cou, du moins à nos jambes et qui nous fait fête et qui nous fait fête. Le temps d'un grand merci au gardien en route vers les voitures. Les chiennes sur nos talons s'en laissent comme toujours et va comme si elle ne nous avait jamais quittés. Enfin, pas tout à fait. La crasse sur le pelage et un insupportable parfum restent les témoins inoubliables de sa grande aventure. À un tel point que, malgré leur avancée, la nécessité d'un détour par le salon de toilettage s'est imposée comme une évidence. L'occasion pour moi de découvrir que malgré ces trois semaines de vie sauvage, notre aventurière n'avait rien perdu de ses bonnes manières, se laissant démêler, laver, séchée comme à l'ordinaire. L'occasion aussi de cette autre surprise, au contraire de toute attente, le démêlage, malgré trois semaines sans peigne et sans brosse, au gré des vents, pluie et ronciers, ne me fit rencontrer aucune difficulté. Et ce n'est pas si tard que cela que la petite chienne et moi-même nous retrouvâmes à notre domicile où la vie reprit comme s'il ne s'était jamais rien passé. Une simple anecdote, je vous le concède. Mais plusieurs des conclusions que l'on peut en tirer justifient pleinement sa place dans un guide de toilettage. Vous noterez d'abord que la race a su conserver ses qualités originales de chien de chasse. Imaginez que sans autre entraînement, d'un jour à l'autre, un animal se montre capable d'échapper à tous les regards et de s'organiser pour survivre par lui-même, voilà qui force l'admiration. Comment notre petite chienne a-t-elle rejoint seule et sans aide le jardin des plantes où bien sûr elle n'était jamais allée ? 3 km à vol d'oiseau. Ce n'est certes pas beaucoup, mais combien de rues à traverser ? Combien de carrefours ? L'autre conclusion est plus en rapport avec la question qui occupe le présent guide, le toilettage. La chienne a passé trois semaines en extérieur sans aucun soin et cependant le pelage n'était que peu ou pas en mêlée. Cela confirme la théorie. un poil long, bien entretenu et surtout jamais sectionné acquiert une très grande qualité avec des franges solides et fortes qui résistent bien à un milieu même très agressif. Car il faut le noter non seulement je n'ai pas eu réellement de peine à démêler mais la fourrure que j'ai ramenée à la maison n'avait presque rien perdu ni en épaisseur ni même en longueur. le poil allait toujours jusqu'à terre. Ce qui confirme une fois encore qu'un pelage conservé long s'entretient beaucoup plus facilement que le même pelage sautement raccourci. ma petite histoire pour boucler ce guide et vous encourager à commencer la vôtre vous allez découvrir que tout compte fait votre coquer américain vous donnera beaucoup moins de soucis que vous ne pourriez le craindre tout comme il ne manquera pas de vous apporter beaucoup plus de joie que tout ce que vous pouvez imaginer. c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501